La solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul Bonjour chers frères et sœurs, tout d'abord je vous souhaite une bonne journée de célébration de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et justement, ces deux illustres apôtres, fondement de l'Église, et bien c'est beau que ce soit ce jour-là que nous allons continuer à méditer sur la splendeur de la Jérusalem céleste et sur le cœur du grand prêtre qui est Jésus, suite à Aaron le grand prêtre dans l'Ancien Testament. Alors vous vous souvenez où nous nous sommes arrêtés hier ? Nous avons vu que le pectoral que devait porter Aaron, donc était certi de toutes les pierres précieuses, les douze tribus d'Israël sont représentées là-dessus, et c'est Aaron, on revient pour l'instant dans l'Ancien Testament, et c'est Aaron le grand prêtre qui doit porter cela, surtout quand il officie. Alors nous allons tout de suite poursuivre, là où nous nous sommes arrêtés, nous reprenons toujours au chapitre 28 du livre de l'Exode. Alors la suite du passage, je cite maintenant, « Ainsi Aaron portera les noms des Israélites sur le pectoral du jugement, sur son cœur, vous entendez bien, sur son cœur, quand il entrera dans le sanctuaire comme mémorial devant le Seigneur toujours. » Donc le rôle du grand prêtre, c'est de porter sur lui, sur son cœur, les douze tribus d'Israël symbolisées par ces quatre rangées de Troie, avec toutes ces pierres précieuses, et d'entrer ainsi dans le sanctuaire pour présenter en fait Israël au Seigneur, dans son ministère sacerdotal. Donc, ils seront, il poursuit, on insiste là, « Ils seront sur le cœur d'Aaron quand il pénètrera devant le Seigneur, et Aaron portera sur son cœur le jugement des Israélites devant le Seigneur toujours. » Donc, fin de citation. Tout ça, c'est le livre d'Exode, vous trouverez tout ça au chapitre 28. Donc, vous avez noté, il porte les douze tribus d'Israël sur son cœur et il les présente au Seigneur. Alors maintenant, nous allons faire une transposition. Ainsi donc, le premier grand prêtre, Aaron, frère de Moïse, porte sur son cœur les douze tribus d'Israël, lorsqu'il se tient devant le Seigneur dans l'exercice de son sacerdoce, et ce faisant, il intercède pour Israël à chaque fois qu'il se présente devant le Seigneur. Il y a comme un lien indissoluble entre la destinée d'Israël et le cœur du grand prêtre, Aaron, qui se tient dans le sanctuaire. Alors maintenant, nous contemplons le nouveau grand prêtre éternel, celui de la Nouvelle Alliance, celui-là même que célèbre l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas de la descendance d'Aaron, lui, qui est prêtre non pas selon Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Jésus, qui selon l'Épître aux Hébreux, entre dans le véritable sanctuaire non fait de main d'homme, pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Le grand prêtre qui intercède auprès de Dieu. Et donc, maintenant, voilà l'analogie avec Aaron et le pectoral. Le nouveau grand prêtre porte sur son cœur non seulement les douze tribus d'Israël, mais aussi l'élargissement universel de ces douze tribus dans leur accomplissement, à savoir l'Église en gloire, ici identifiable à la Jérusalem d'en haut, fondé sur les douze apôtres de l'agneau. Vous voyez, maintenant c'est le grand prêtre Jésus qui porte l'Israël élargi, disons, universalisé, en présence de Dieu, et il le porte sur son cœur, sur son cœur sacré. Donc là, il y a vraiment une identification entre la Jérusalem céleste et le cœur de Jésus, le cœur du grand prêtre. Et pour souligner tout ça, je vous cite maintenant une prière à Jésus par l'intercession de Sainte Marguerite Marie qu'on trouve à la Chapelle des Apparitions. Écoutez bien, parce que c'est notre thématique. « Seigneur Jésus-Christ, qui a révélé d'une manière admirable à Sainte Marguerite Marie les richesses insondables de ton cœur, fais que par ses mérites et à son exemple, nous t'aimions en toutes choses et par-dessus tout, et qu'ainsi nous méritions d'avoir à jamais notre demeure dans ce cœur, au Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous retrouvons demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501